Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de Turf et Fer et bienvenue dans la Minute Quintée du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du vendredi 7 août 2020 sur l'hippodrome de Cabourg. Revenons d'abord sur l'étape du Grand National du Trou qui s'est disputé ce mercredi sur l'hippodrome de Saint-Malo. Associé à Fairplay d'Urzi, le numéro 5 et favori, Eric Raffin, celui qui dort en titre, ne tremble pas et transforme l'essai. La Minute Quintée donne le quartet dans l'ordre en 6 chevaux seulement. Lors d'une arrivée plutôt simple à déchiffrer, beaucoup s'illustent lors du concours de pronos gratuits. Citons les trois premiers du classement du jour qui composent le podium, Turf Web, René 05 et Petiot, même si nous aurions quasiment pu tous les mettre en évidence. Allez, l'heure de l'étude de notre Quintée Plus du jour est arrivée. En ce vendredi 7 août 2020, il faudra attendre 20h15 pour assister au départ du prix Bruno Co4x disputé sur l'hippodrome de Cabourg, toujours en Normandie. Ils seront 13 trotteurs âgés de 6 à 10 ans à se regarder dans le blanc des yeux sur le parcours des 2750 mètres de la piste à main droite. Neuf s'élanceront en tête lors d'une course où les quatre compétiteurs du second échelon n'auront pas la partie facile avec 25 mètres de retard. Iwideol, le numéro 1, sera associé à Johan Le Bourgeois pour la circonstance. Très compliqué, mais également très doué. S'il part sur la bonne jambe et prend les commandes de l'épreuve, il sera très dur à déloger. Césario Bello, le numéro 12, sera lui présenté par Philippe Dojar. Ayant beaucoup de classe, il devra rendre la distance de 25 mètres aujourd'hui, mais vu ses récentes sorties, il est largement capable de revenir jouer la gagne. Express de Litton, le numéro 9 n'a pas été très chanceux en dernier lieu. Estimé par Hugues Lévesque et préparé spécialement pour l'engagement du jour, à François Lagadec, son partenaire, de jouer au premier échelon. En charia de l'atome, le numéro 3, sera déféré des 4 pieds pour la circonstance et confié à Damien Beaune. Excellente depuis le début de l'année, la voir sortir des 5 serait une grosse surprise ici. Étoile du Perche, le numéro 8, sera déféré des antérieurs pour la première fois de sa carrière. David Thomin, connaissant toujours une belle réussite pour l'entraînement Seguin, il convient de la retenir en très haut rang. Élégante Zafak, le numéro 4, sera quant à elle piloté par le fameux Eric Raffin. Cinquième récemment, si elle répète cette tentative, elle peut une nouvelle fois terminer dans le quintet. En cas de non partant, Everpride, le numéro 10, pensionnaire de Sébastien Garato, ne découvrant pas l'engagement du siècle, entrerait alors dans notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, très joli quintet plus à tous et nous vous disons à tous, à demain pour une nouvelle Minute Quintet.